Salut ! Avec ce tutoriel, nous verrons comment créer une map interactive semblable à celle que l'on peut découvrir dans des jeux de stratégie au tour par tour. Nous verrons comment avoir un rendu similaire à celui-ci, comme rendre les régions interactives, les mettre en surbrillance quand on les survole quand on clique dessus. Et nous ferons en sorte qu'elles nous communiquent des variables indépendantes et personnalisables. En suivant ce tutoriel, vous pourrez avoir ce rendu et comprendre quelle méthode j'ai appliqué. Vous pourrez ensuite, par vous-même, réaliser quelque chose de meilleure qualité, comme une carte plus grande ou plus jolie, voire même améliorer et personnaliser l'algorithme que nous créerons. Il s'agit de la seule méthode que j'ai pu trouver. C'est un assemblage d'éléments parcellés retrouvés sur des forums et de pas mal de réflexions. Donc si vous avez d'autres idées, je vous invite à les partager en commentaire. Pour ce tutoriel, nous utiliserons différents acteurs. Nous aurons besoin d'une data table. Nous utiliserons aussi une structure dans laquelle nous mettrons des variables. Nous créerons aussi le blueprint de la map et comment elle est constituée pour avoir ce rendu en jeu et en temps réel. Et enfin, nous créerons le blueprint du joueur qui est simplement constitué d'une caméra et de l'algorithme que nous créerons dans son event graph. Merci d'avoir regardé cette vidéo !